L'agriculture se trouve au cœur des enjeux de la création des richesses, de la sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté, de la stabilité sociale, mais aussi de la promotion de la paix. Nous allons nous retrouver 393 représentants de 32 pays différents, 5 continents, qui sont tous des experts de haut niveau, des chefs d'entreprise, des responsables d'ONG, des dirigeants de start-up, des ministres, des ambassadeurs, des décideurs politiques ou des acteurs du territoire. Toutes personnalités qui sont réunies parce que nous partageons le même diagnostic sur l'agriculture, à savoir qu'elle se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Il n'y a pas de planète B, donc nous allons travailler ensemble au niveau national, européen et global pour faire le mieux que nous pouvons pour planète A. En faisant de la géopolitique, en allant en Méditerranée, au Moyen-Orient, en voyageant en Amérique latine, en Afrique, en Europe, je me rends compte à quel point il y a un dénominateur commun à tout cela, c'est la terre, la terre agricole. Nous vivons au moment où nous avons les décisions à prendre, et c'est une des questions du moment. Et pour y répondre, je ne connais pas autre chose que la discussion, la réflexion, l'intelligence collective, l'expérimentation. Emparons-nous de ces défis et apportons ensemble des réponses à la hauteur des enjeux auxquels nous ne pouvons répondre seuls, mais bien par l'action de tous. J'espère que la communauté mondiale, le gouvernement mondial, la communauté européenne, la Commission européenne et le Parlement européen, a établi la loi que la santé de l'éducation est importante pour la santé humaine. Nourrissons-nous de toutes les sciences, les sciences du Nord, du Sud, du numérique, de l'environnement, car c'est à travers ces éléments-là qu'on pourra générer l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais retenir de ce forum l'appel aux sursauts politiques, philosophiques, scientifiques, technologiques. Beaucoup des expériences qui ont été présentées se font pour l'instant encore à une échelle qui est nécessairement modeste. C'est un process qui est en cours et je crois qu'une des grandes questions qui nous est collectivement posée est de savoir comment on peut faire pour accélérer et pour amplifier ce processus. À toutes les périodes de l'histoire, il est arrivé que des hommes, des femmes, des sociétés prennent les bonnes décisions. Et en corrigeant, en transformant leur mode de pensée, leur façon de faire, en faisant appel à des techniques nouvelles, en modérant l'utilisation de certaines ressources naturelles ou en prévoyant la suite, puissent s'adapter, ne pas s'effondrer, vivre et prospérer. Sous-titrage Société Radio-Canada